Alors moi je m'appelle Mike Stefanini, en fait je suis surtout connu sous ce nom Atomai Studio et donc je fais semblant d'être américain depuis 2000. C'est ma petite base 9, donc 2000 c'est voilà, ça je l'ai déjà dit. Je suis ni un chaton ni un dinosaure puisque je suis ni vraiment jeune ni vraiment vieux. Enfin normalement à cette heure-là je suis couché. Donc j'ai commencé en 2000 ma carrière. Alors pour mémoire quand même, 2000 c'est une super année pour le cinéma. Comme vous pouvez le voir, tous ces films. 2001, ça fait longtemps qu'on n'a pas. Ah oui par contre il y a Taxi aussi, il y a Taxi 2. Par contre 2000, pour mémoire, pas d'Instagram, pas de Netflix, pas d'iPhone, pas de smartphone tout court, pas de YouTube, pas de Facebook. Ok, ça c'est pour les gnolls. Par contre heureusement, il y avait Adobe déjà. Et là moi je dis on applaudit. Voilà, on applaudit. Parce que forcément, ils sont là ce soir, donc voilà, ils sont représentés. Il y avait aussi Apple, il y avait déjà Apple. Si si, vraiment. Sauf que moi, ben j'ai démarré ma carrière sur un PC sous Windows 98, avec ce petit panneau qui s'affichait de temps en temps. Seuls les vrais savent. Voilà. Donc moi j'ai démarré ma carrière comme ça, avec 4 gigas de disques durs. Un truc de malade. Aujourd'hui, on ne donne même pas ça aux enfants, des clés USB qui font 4 gigas. Je vais vous faire un petit parcours en bref de ma carrière. En fait, donc du coup, ça fait 19 ans que je fais des trucs. Qu'est-ce que je fais ? En fait, je fais des images. J'ai fait des images et je les ai vendues. Et d'ailleurs, ma fille de 8 ans m'a dit l'autre genre, en fait, ton boulot, c'est une arnaque. C'est de l'arnaque. Je dis, ben comment ça c'est de l'arnaque ? Ben nous les enfants, on fait des dessins tous les jours, il n'y a personne qui nous paye. Ok, d'accord. Bon, ok. Alors toute petite frise chronologique. Donc j'ai démarré en 2000. J'ai démarré ma carrière comme un graphiste, directeur artistique. J'ai fait des flyers, des identités visuelles, du web design, des pochettes d'album et aussi des faire-parts de mariages affreux, comme tout bon graphiste qui se respecte. Je me suis dirigé, c'est vraiment très très condensé. Je me suis dirigé petit à petit, très progressivement vers l'illustration, après des années de souffrance et de galère. Parallèlement à ce travail-là de freelance, je suis devenu enseignant de 2013 à 2018. Donc pendant cinq ans, j'ai fait ça. D'ailleurs, j'ai quelques représentants de mes étudiants qui sont là ce soir, ça fait trop plaisir. Donc dans une école d'art à Nantes, une école d'art graphique à Nantes, où j'ai enseigné à des bacs plus 5, à des bacs plus 5 le design. Je les ai préparés à la vie professionnelle. Donc apparemment, il y a eu quelques blessés légers puisqu'il y en a quelques-uns là ce soir. Donc ça, c'est cool. Et j'ai arrêté le freelance en 2018 pour devenir chief design officer chez BBDO à Paris. Poste que je n'occupe plus aujourd'hui, mais c'était une super expérience. Et donc aujourd'hui, nous sommes en 2019 et je suis en plein mid-life crisis puisque j'ai 41 ans et je me demande du coup qu'est-ce que je vais faire. Et ça, je ne sais pas encore. On verra. Donc alors attention là, qu'est-ce que je fais, pour qui j'ai travaillé ? Ça, c'est la name dropping zone. C'est là où j'envoie le truc. Donc j'ai travaillé pour ces marques. Donc McDonald's, Volkswagen, Levi's, Snapchat, Soch, Audi, Renault, etc. J'aime bien bosser pour des petites start-up anticapitalistes qui veulent sauver la planète. J'aime bien. Alors moi, j'ai démarré ma carrière en faisant beaucoup de pochettes d'albums. J'en ai fait presque 200. C'est un truc, c'est ridicule de le dire comme ça. Alors juste pour les millenials qui sont dans la salle, j'ai du mal à le dire. Un compact disque, c'est un truc comme ça. Une espèce de galette. Vous en avez peut-être trouvé chez vos darons ou vos grands-parents. Et en fait, on mettait dans une espèce de lecteur et en fait, on pouvait écouter de la musique et tout. C'était assez sympa. Voilà. Et donc voilà, ça, c'est quelques exemples de pochettes que j'ai réalisées. Je ne vais pas vous montrer les 200, évidemment. De toute façon, il y en a certaines. Franchement, bon, j'en ai un peu honte. Quelques exemples de pochettes d'albums que j'ai réalisées. Ça a été un peu mon école, en fait. Parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir un style super précis. Puisque chaque musicien est différent. Il a son propre univers. Il a ses codes, ses styles, etc. Et donc, c'était vraiment super pour moi parce que moi, j'adorais en fait tester plein de choses différentes. Et c'était vraiment cool parce que ça me permettait, moi, d'essayer de la photographie, du graphisme, différents types de graphismes, du collage, du montage, du dessin, tout ce qu'on pouvait imaginer, j'ai essayé. Et donc ça, c'est quand même vraiment vraiment sympa. Voilà. Là, c'est une pochette que j'ai réalisée plus récemment, en fait. C'est juste pour vous montrer que c'est quelque chose aussi qui est assez continu dans mon travail. Je travaille autour de la musique et je continue d'en faire de temps en temps. Beaucoup moins aujourd'hui puisque ça a quand même bien disparu, vous le savez. Donc là, c'est pour un artiste qui s'appelle Matt Marvan. Un artiste de Saul. Voilà, sinon, d'autres petits projets sur lesquels j'ai bossé que je vais vous montrer. Donc là, toujours plus en tant que directeur artistique. Voilà. Et donc là, on va voir qu'il y a un petit truc qu'on commence à percevoir quand même dans mon travail. C'est que je suis très, très fan de la culture américaine. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait appel à moi. Et donc là, il s'agit d'un stand pour Lévis, donc. Au cas où ça ne serait pas assez clair. C'était pour Rock en Seine, le festival Rock en Seine. C'était il y a quelques années. Et donc, il fallait que je fasse, que je crée cet habillage en reprenant un peu les codes de la marque. Et en s'appuyant un petit peu sur les idées, sur un peu le principe de motel. Donc voilà, je me suis fait super plaisir à dessiner un néon, un totem, etc. Donc ça, c'était assez cool. C'est 12 mètres de large chaque bâtiment. C'est assez dingue. À un moment aussi de ma carrière, j'avais toujours eu envie et le rêve de créer un magazine ou de bosser pour un magazine. Parce que c'est un autre terrain un peu d'expérimentation. Et en fait, des fois, quand on veut que quelque chose se passe, il faut le faire, c'est tout. Et donc, du coup, j'ai lancé ce magazine avec un ami, Notorious Magazine. Il avait la particularité d'être gratuit. Il était biface. Il y avait une partie qui était lifestyle avec des interviews, des sujets, etc. Et puis, il y avait une partie où c'était plus une sorte de catalogue comme B Street Magazine, par exemple, pour ceux qui connaissent. C'était top. Je me suis éclaté à faire ça. J'ai fait deux numéros. Après, j'ai cru que j'allais mourir d'un AVC. Parce que je faisais tout, en fait. La mise en page, la maquette. Je contactais les artistes. Je faisais les interviews. Je faisais des fois les illustrations pour illustrer les articles, etc. C'était vraiment génial, mais c'était vraiment croire. Et puis, c'était surtout pas rentable du tout. Après ça, j'ai arrêté. J'ai eu l'occasion aussi de travailler pour une marque boulonnaise qui s'appelle Tough Cookie. C'était un couple qui avait envie de lancer une marque. Ils ne savaient pas trop ce qu'ils avaient envie de faire. Mais par contre, j'adorais bien leur univers parce qu'ils aimaient beaucoup la culture américaine. Donc, on avait ça en commun. Et donc, moi, je me suis un petit peu appuyé sur la culture américaine autour des mascottes. Et donc, j'aurais créé ce petit viking. Et en fait, c'est devenu vraiment le personnage récurrent de la marque. Et donc, voilà. Ça, c'est une petite panoplie de visuels d'objets sur lesquels j'ai bossé. Donc, avec toutes les collections, etc. Donc, j'ai vraiment créé tout leur univers autour de ça. Voilà. Quelques petits visuels aussi pour vous montrer un peu les produits. Ça, c'est une petite planche. Ouh, le rouge, il ne passe pas du tout. Mais bon, ce n'est pas grave. C'est une petite planche récapitulative de quelques visuels pour que vous compreniez un petit peu l'ambiance, un peu le style de visuel. Donc, ça, c'est super parce que bosser dans le textile, c'est encore très différent de faire une pochette d'album et de faire un magazine, etc. Donc, top. Super. J'ai aussi travaillé pour Caprice des Dieux. Alors, moi, j'adore. Enfin, j'adore. Ce n'est pas pour dire que j'adore ce que j'ai fait, mais j'adore, en fait, bosser pour ce genre de marque. Parce qu'en fait, bon, j'aime bien tout ce qui est populaire, en réalité. J'aime bien tout ce qui se retrouve dans le quotidien des gens sans prétention, sans prise au sérieux, sans prise de tête. Et en fait, pour les 60 ans de la marque, Caprice des Dieux, par l'intermédiaire d'agence, bien sûr, m'a demandé de créer, en fait, une vingtaine de visuels qui étaient en série limitée à l'occasion des 60 ans de cette marque. Et donc, encore un nouveau, encore un nouveau support, un nouveau truc, une boîte ovale, complètement pourrie, qui est très, très difficile à manipuler, en réalité. Mais, voilà, pour du fromage. Et du coup, c'était rigolo parce que moi, j'avais mes potes qui allaient au supermarché et puis, ils se prenaient en photo avec les boîtes. Ils m'envoyaient les photos. Moi, j'ai dit, OK, super. Je suis dans le frigo de mes copains, quoi. Voilà. Donc, moi, ça me fait marrer, en fait. Je trouve ça plutôt marrant. Voilà quelques exemples de plus proches. Donc, on sent des influences aussi un peu, Kiss I Ring, etc. C'est des choses que j'aime beaucoup. Là, je voulais juste faire une toute petite parenthèse sur ma pratique de la photographie. En fait, je ne suis pas, je le dis tout le temps, je ne suis pas photographe. C'est-à-dire que ce n'est pas mon métier. Je suis un très mauvais technicien. Mais j'adore ça. Et en fait, comme certains vont faire des croquis tous les jours, moi, j'adore faire de la photographie, la photographie de rue, etc. Ça nourrit, en fait, mon travail. Et vous allez le voir, en fait. Donc, je travaille aussi bien en numérique qu'en argentique. Et j'aime beaucoup les paysages. Donc là, évidemment, c'est des paysages américains parce que vous l'avez compris, j'adore ça. Là, c'est un travail plutôt en argentique sur du portrait de rue. J'adore tout ce qui est street photography. Et en fait, je vous montre ça parce que c'est quelque chose qui me nourrit le quotidien. Tout ce que je vois autour de moi, les paysages, les gens que je vois, même dans le métro. Là, je n'ai pas mis de série comme ça. Mais dans le métro parisien, moi, j'adore voir les gens. Je trouve qu'il y a souvent beaucoup de poésie qui se dégage des gens, qui sont là. Ils regardent leur smartphone. Ils sont là. Ils parlent très fort. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça me parle en fait. Je trouve qu'on peut imaginer un roman autour des gens qui nous entourent. Et en fait, on va retrouver un peu certains de ces éléments, des choses que je travaille au quotidien dans mon travail d'illustration que je vais aborder aussi maintenant. Et donc, pour en remettre une couche, pour vous montrer un peu quel est mon univers d'illustration, quelles sont mes influences, je vais juste vous montrer un petit mood board. Voilà. Donc, en fait, c'est tous ces trucs un peu clichés de la culture populaire américaine des années 70, 80, 90. Le cinéma, les packagings de céréales, les bagnoles, les paysages idylliques. Enfin, voilà. Tous ces trucs-là, ce sont des trucs... Oui, c'est bien le couple Clinton en haut à gauche. Vous ne rêvez pas. C'est bien ça. Je n'avais pas envie de mettre Trump, en fait. Donc, tous ces trucs m'inspirent. Les vieilles cassettes VHS, la typographie, tout ça. Et donc, on va retrouver un peu tous ces éléments dans mon travail d'illustration. Et donc là, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Ça, c'est un premier travail que je vous montre, que j'ai appelé Brand Mix. C'est-à-dire qu'un jour, en fait, un peu par hasard, j'ai fait... Enfin, il y avait cette canette de coca, il y avait ce logo Nike qui était côte à côte. Je me dis, c'est marrant, mais en fait, ça marche vachement bien. Ce logo Nike sur une canette de coca, presque une fraction de seconde. On ne sait plus trop, en fait. Enfin, je ne sais pas. C'est l'impression que ça m'a donné. Je me suis dit, ça serait vraiment intéressant de revisiter, en fait, des marques connues, dans un style un petit peu vintage parce que c'est ça qu'ils me parlent, et de le faire avec d'autres marques. Et donc, j'ai fait ce travail et j'ai mélangé, en fait, un peu ces marques américaines super connues. Voilà, Malbo, Nutella, Shell, etc. Et je trouvais que ça donnait un sujet assez intéressant, assez rigolo. J'aime bien quand il y a une idée un peu marrante, en fait. Moi, j'aime bien faire sourire les gens. Si je peux, je me dis que c'est pas mal, sans se prendre la tête, sans se prendre au sérieux. Je me dis que c'est pas mal si ça fait sourire les gens, si ça fait sourire les enfants, les grands-parents. Ça me va, moi. Pas de souci. Et donc ça, ça a pas mal plu aux gens, en fait. C'était marrant. J'étais assez surpris du retour. Et voilà, comme je vous le disais à l'instant, j'aime bien les petites idées qui sont rigolotes. Donc là, j'ai repris toujours dans mes codes, un peu, et ma culture américaine. Voilà, likez-vous les uns les autres, like ton prochain comme toi-même. Je trouve que c'est... Enfin, voilà, moi, ça me fait marrer, en fait. Donc, je me dis tiens, si je faisais une illustration avec ça. J'ai fait un petit travail en observant le mobilier urbain de Paris. Et j'avais très envie de... Comment dire ? De dessiner ces éléments. Parce que je les trouve marrants. Mais sans que ce soit le Paris d'Amélie Poulain. C'est-à-dire le truc forcément hyper romantique, etc. Et c'est pour ça qu'on voit les chiottes classiques de Paris. Qu'on voit la cabine qui est complètement défoncée. Le Vélib aussi. Même si, bon, il n'existe plus ces vélos. Mais voilà. Et puis aussi le truc où on met les bouteilles de vin. Et c'est toujours le lendemain de 31 décembre. C'est rempli, c'est jonché de bouteilles et tout ça. Ces petites observations que j'ai aussi quand je fais de la photographie. Voilà. J'avais fait aussi un petit peu la même chose, le même travail sur le mobilier urbain de New York. Et puis, il y a un gros travail dans mon illustration. Un travail autour du paysage. Et donc là, on fait vraiment le lien aussi avec mon travail de photographe un peu du quotidien. Et c'est un peu un travail sur l'iconographie américaine. Là, ce serait plutôt le Canada, mais ça reste quand même l'Amérique. Parce que ça me plaît en fait. Et je trouve ça... Moi, ça me force à composer, à travailler là-dessus. Et donc là, juste pour rigoler, j'ai fait une... Ouais, je rigole beaucoup moi. Vous avez remarqué, je dis tout ça tout le temps. J'ai fait une version de nuit. Jour, nuit. Jour, nuit. Voilà. En fait, je sais pas trop quoi dire en réalité là-dessus. Ce sont juste des paysages qui m'envoûtent, qui ont marqué aussi mon enfance biberonnée aux films des années 90, le cinéma, etc. Et c'est un peu des endroits où, quand je ferme les yeux, j'aimerais être. Et donc, j'aime bien reproduire, condenser en fait tout ce côté très fun dans des images. Voilà, le côté très iconique des lieux que j'ai eu la chance de visiter. En rassemblant des éléments, en travaillant sur la composition. Comme vous avez pu le voir aussi peut-être, mais le travail typographique, c'est un truc qui me plaît beaucoup. C'est quelque chose qui est très présent aussi dans la culture américaine. À partir du moment où il y a un truc avec un nom, il faut qu'il fasse un travail typographique. Et moi, je trouve ça vraiment intéressant. Alors aujourd'hui, des typographes, il y en a des milliards sur Instagram. Et en plus, ces enfoirés, ils sont tous bons. Donc, c'est difficile de juste faire ça et d'essayer de faire quelque chose de nouveau et tout ça. Donc, je le fais modestement à ma manière. Mais en tout cas, ça me plaît de le faire avec mes propres codes, mes propres réflexes. Tout ce qui est un peu en rapport avec le voyage, avec les road trips, le fait de retrouver un peu ses sources dans la nature, tout ça, c'est des choses qui me parlent beaucoup. Voilà, donc on retrouve encore des éléments qui reviennent aussi beaucoup dans mon travail un peu plus récent, autour vraiment de l'aventure, de ce côté lifestyle proche de la nature, de l'aventure. Alors, je suis très passionné aussi de voitures américaines, donc c'est quelque chose qui revient régulièrement dans mon travail. Avec des petits clins d'œil au cinéma de temps en temps. Là, à gauche, c'est une planche en fait. Alors là, on ne voit pas vraiment les détails, mais c'est un travail... J'ai passé beaucoup de temps sur cette planche. Et quand je l'ai publié, il y a eu très peu de retours en fait. J'étais un peu dégoûté. Ça arrive parfois quand on crée des trucs qui nous tiennent vraiment à cœur. Après, on les balance. Aujourd'hui, on ne sait pas trop comment faire autrement que de les balancer sur les réseaux sociaux. Et en fait, des fois, il ne se passe rien. Mais ce n'est pas grave en fait. Parce que j'aime quand même toujours... J'ai beaucoup aimé faire ce travail. Et puis, en fait, dans un second temps, un petit peu après, il y a un gars qui édite des cartes postales en bois. Il s'appelle Woody. Qui a vu mon travail et il s'est dit « Tiens, ça serait vraiment top de le faire sur des cartes en bois. » Et ça a pris une autre dimension en fait, de le retrouver sur des cartes. Et j'étais très content de cette opportunité. Alors là, juste pour frimer, j'ai mis que voilà, effectivement, on peut trouver ces cartes au Palais de Tokyo, à la fondation Louis Vuitton et au MoMA New York quand même. C'est cool. Ça fait plaisir. Voilà. Je ne suis pas dans le musée, je suis dans la boutique, mais c'est déjà un premier pas. J'ai eu l'occasion de faire une couverture pour Néomagazine, pour ceux qui connaissent. Et ça, c'est une des illustrations les plus récentes que j'ai pu réaliser. C'est pour Maison Tangible, pour ceux qui connaissent. C'est pour les interviews timbrées. Je vous encourage à aller voir. C'est un type, Aurélien Jeannet, qui a monté ce truc-là. Et en fait, son blog est vraiment super intéressant. Maison Tangible. Et en fait, il interview plein d'illustrateurs de toutes sortes. Et il leur pose des petites questions rigolotes. Et il demande aux artistes de proposer trois timbres, parce qu'il est passionné par les timbres. Et voilà. Donc, ça, c'est ce que j'ai proposé. Et bien, on arrive à la fin. Mais j'ai envie de vous proposer un petit jeu rigolo. Parce que j'adore rigoler, vous avez compris. Vrai ou fake ? OK ? Par exemple, un petit exemple. Genre, Meet the Talent, c'est trop naze. Vrai ou fake ? Evidemment, c'est fake. OK. Ah, t'as eu peur, Pauline. J'ai bien vu, j'ai bien vu. Mike. Donc, c'est moi, je parle à la troisième personne. Voilà. C'est genre Alain Delon. Et père de six enfants. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est fake ? Eh bien, c'est vrai. C'est vrai. J'ai vraiment père de six enfants. D'ailleurs, j'ai une preuve. Je vais vous montrer tout de suite. Voilà. On dit souvent qu'on a un air de famille. On se ressemble un peu. Donc, voilà. Mais non, non, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Je connais personnellement Bill Murray. Vrai ou fake ? Vrai. Eh non, c'est fake. C'est fake. Mais c'est un peu un running gag parce que je suis très, très fan de Bill Murray. Donc, je le mets un peu partout. Tout le temps. Je dis que j'ai bossé pour Bill Murray, mais c'est pas vrai. Enfin, je fais toujours des vlogs avec ça. Mais j'espère bien le rencontrer un jour, avant qu'il meure. Ça serait cool. Et sinon, j'ai travaillé pour Michel Gondry. Vrai ou fake ? Vrai. Ben ouais, c'est vrai. Je savais même pas qui c'était quand on m'a passé la commande. C'est une des premières commandes que j'ai eues dans ma vie. On m'a demandé, ça te dirait de faire le site internet du film La science des rêves de Michel Gondry ? Je fais, ben ouais, d'accord. J'avais aucune idée de ce que c'était que ce mec. Et quand j'ai découvert son travail, pour ceux qui le connaissent, j'imagine que beaucoup le connaissent. Il a beaucoup bossé dans la musique, justement. Il a fait des clips complètement fous. Et donc, c'était super pour moi de démarrer avec ces trucs-là. Voilà, je vous remercie. Je voulais dire deux derniers trucs. En fait, quand on déroule comme ça 19 ans de carrière, ça a presque l'air facile, parce que vous avez vu, bon, il y a des gros noms, de grosses marques, machin, tout ça. La réalité, elle est différente. C'est que c'est très compliqué, évidemment. Et il y a des moments de doute, de galère, des moments où on ne sait pas comment payer ses factures. Surtout quand on fait une grosse carrière en freelance, essentiellement. On a peu de vis-à-vis, on a peu de retours. c'est difficile d'avoir du recul sur son travail. Moi, je suis super reconnaissant, parce qu'il y a des gens qui m'ont fait confiance, tout simplement. Il y a aussi des gens qui ont été moins cool avec moi, mais moi, je préfère m'intéresser à ceux qui vraiment m'ont fait confiance, qui m'ont soutenu, et qui m'ont donné l'occasion de faire tout ce que j'ai pu faire. Et donc voilà. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que, s'il y a quelqu'un dans la salle qui galère, n'oubliez pas qu'il y a ce qu'on montre, parce que c'est un outil aujourd'hui, montrer ce qu'on fait sous son meilleur jour, etc. Et derrière, il y a la réalité. Et souvent, on a l'impression qu'Instagram, par exemple, sait de montrer la vérité, mais en fait, c'est faux. On montre le décor. Et sur Facebook aussi. Et donc moi, je vous fais une petite proposition. C'est que s'il y en a d'entre vous, dans la salle, qui galèrent, qui sont à un moment, qui viennent de démarrer, qui ne savent pas trop comment s'y prendre, qui galèrent avec le réseau, avec leur réseau, etc. Ben, modestement, si je peux vous aider, ça sera avec un grand plaisir. Et vous n'avez qu'à m'envoyer un mail, puis on verra bien. Voilà. Merci. Merci.